Musique Musique Je commence mon voyage dans le Grand Est de la France et j'arrive à Metz. La capitale de la Lorraine et du judaïsme ashkénaze, qui s'est développée dans tout le nord d'Europe, de l'Angleterre, de la Pologne, du Danemark, jusqu'à la plaine du Pau, en Italie. La présence des Juifs à Metz date du 1er mai 888. Et on connaît même le premier nom d'un Juif qui est parvenu à Metz en 945. Il s'appelait David et possédait des vies. Musique Je suis la rivière de la ville, la Moselle, et j'arrive à la synagogue. Bonjour Henri Schumann. Oui. Je suis content d'être franc à Metz, dans cette région très riche pour le judaïsme français, et surtout, on est dans le Grand Est ici, non ? On est dans le Grand Est et c'est, bon, c'est une ville, les premiers Juifs sont arrivés à Metz en 1800. Les premiers Juifs sont arrivés à Metz, il y avait quatre familles juives. Quatre ? Tout au départ et après, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir plus que quatre familles juives dans toute la France. Et après, il y avait beaucoup plus de Juifs à Metz qu'à Paris. On est arrivé en 1750, il y avait plus de 20 000 Juifs à Metz. C'est énorme, c'est énorme pour l'époque, c'est beaucoup. C'était énorme, c'était plus important que Paris. C'était une des plus importantes que la communauté de la France. C'était la première, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait des grands rabbins qui sont tous passés à l'époque par Metz, parce que c'était une ville juive, une ville de Torah, mais les âges connaisses n'étaient pas religieux, mais ils étaient traditionnels. L'année 1000 est une époque extraordinaire pour le judaïsme dans le Grand Est de la France. Sous l'influence de Rachid III, même à Metz, il y aura beaucoup de talmudistes. Son petit-fils, Jacob Ben Meir, dit Rabbeinu Tam, est à l'origine de l'école des tosafistes, un terme hébreu qui signifie « addition ». Ils ont écrit les notes critiques sur les commentaires de Rachid, et en particulier sur le texte du Talmud. Rabbein Eliezer, fils de Samuel de Metz, surnommé Rehem, est l'un des premiers élèves de cette école, mais il n'est pas le seul. À Metz, on connaît les noms d'autres tosafistes, David et Yehuda de Metz. Malheureusement, comme partout en Europe, même ici, au XIIIe siècle, les Juifs ont subi beaucoup d'atrocités. Et avec l'événement du brûlement du Talmud, l'école disparaîtra. Ici, après la guerre, en 1945, quand les Américains ont libéré la ville de Metz, il y a un soldat américain, il y avait beaucoup de Juifs américains, et ils ont mis un Sefer Torah, un vieux, un petit Sefer Torah. On a le film, mais quand on va faire des travaux, moi, je vais enlever ça. Je suis sûr qu'il est encore derrière. Mais là, je ne veux pas, quand on fera les travaux, je vais faire enlever ça. Vous m'appelez, hein ? Je veux être là. Je suis sûr qu'il est encore là. Pourquoi ce serait fermé ? C'est vrai ? C'est vrai ? Oui. En attendant de découvrir ce mystère du Sefer Torah, je bouge de la synagogue et je me dirige vers le centre de la ville et dans l'ancien quartier juif. Il n'y a plus beaucoup de vestiges juifs à Metz. Mais grâce au nom d'une rue, on sait plus ou moins où ils habitaient. Elle s'appelle rue Juru, qui date de 1160. Au Moyen-Âge, elle était divisée en trois parties. La petite Juru, l'actuelle rue Juru, la place en Juru, l'actuelle place Saint-Croix, et la haute Juru, qui allait de la place à l'intérieur sud de l'actuelle rue Trinitaire. Comme partout, les maisons des juifs se développent en hauteur. Généralement, le quartier est une rue étroite avec plein de petites cours. Il y avait tout, la synagogue, la boucherie, la boulangerie, les micve, l'école, un peuple, une vie concentrée dans une rue. Metz est aussi la ville des grands personnages de l'art et de la littérature, comme Gustave Kahn, écrivain, symboliste et critique d'art, et André Schwarzbar, prix Goncourt pour le livre Le Dernier des Justes, premier best-seller mondial de la littérature de la Shoah. Je reviens à l'hasard qui n'existe pas, mais coïncidence. Comme ça arrive presque dans chaque de mes voyages, je termine ma visite de la ville au cimetière. Et quel jour je suis arrivé à Metz, le jour anniversaire de décès du rabbi Arié Léhi-Beginsbourg, connu sous le nom de son œuvre majeure, les Shagat Arié, l'érogissement du lion, un géant du judaïsme du XVIIIe siècle. Son œuvre a été rééditée quarante fois. Et il était aussi un grand étudiant de la Kabbalah. Quelle chance et quelle émotion. La nuit tombe et les moments de quitter Metz est arrivée. mais je veux profiter encore de quelques minutes ici. La nuit et la vie est belle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501